coucou alors petite grande vidéo livre altéré d'halloween j'ai commencé un livre altéré de noël mais ça vous le verrez en période de noël et quand il sera fini parce que j'ai pas sorti encore tout mon noël du dessus du placard voilà donc livre altéré vous avez des super vidéos là dessus moi je fais un peu va comme ça me pousse je vous explique donc j'ai choisi une noire de couverture parce que voilà comme ça c'est juste à remettre un petit peu de gesso sur certains titres et compagnie et la couverture je m'en occuperai mais vraiment dernier carat quand j'aurai tout fait il est préférable de prendre des livres cousus là c'est une relure collée pourquoi parce que vous allez voir je vais enlever des pages parce que forcément je vais lui faire prendre du volume alors après quand quoi comment moi je m'en fiche je me laisse porter en général voilà donc tout ne va être qu'une histoire de plis de repli là les pages sont relativement bien épaisse le papier de qualité quand vous avez des feuilles tout fine n'hésitez pas à coller deux ou trois pages ensemble donc on y va on est parti alors le début je vais couper en allant d'accord donc j'ai pas d'être celle là elle est presque cuit on va prendre celle là qui est pleine pour faire ce que j'ai à faire c'est bien suffisant donc voilà là je crie la page ou deux comme vous avez bien pu le voir vous même et ce sera une première pochette donc après un tous rabis s'habille voilà là je vais faire donc de quoi faire la pochette je mets de la colle et on y est on a une première pochette et voyez je trouve là je trouve que déjà d'office non enfin le compte vu qu'il ya plus de poids là je vais recoller la page suivante voilà ce qui épaissit un peu comme ça va être du halloween je vais pouvoir me faire hyper plaisir et avoir des pages total en barbouillage de barbouillage de gesso noir ouf il est tard je devrais dormir mais je retourne travailler demain comme toujours du coup je dors pas là on va cette page suivie voilà et je vais la coller ainsi l'appareil alors les livres altérés vous verrez enfin vous pouvez regarder d'autres vidéos que la mienne mais bien souvent les livres altérés comporte beaucoup beaucoup de pochettes en fait et après là moi je fais comme ça grossièrement en allant mais on en revient au même vous vous pouvez réfléchir plus vos pieds etc je vais en faire d'autres un des pieds vous pouvez pas payer non plus 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 que ce qui n'est possible dans le sens où il faut qu'à un moment donné le livre garde à votre feuille soit rattachée à un bord à quoi que vous vouliez ce pour c'est une autre façon de faire du junk à mon sens mais beaucoup moins casse tête puisque vous avez déjà la base elle est faite en fait voilà donc là j'ai déjà ces deux pages là de fait je peux laisser les pages aussi pour écrire des choses enfin voyez pas obligé non plus de faire tout le temps des ce que j'aime aussi c'est réfléchir parce que quand on prend les feuilles en allant toujours dans ce sens là dans le sens de la lecture on en oublie qu'il faut aussi penser à plier de ce côté ci oui et donc là on va commencer donc à faire un premier prix en triangle je vais me faire plaisir j'ai ressortir j'ai recherché dans mon truc de junk toutes mes figurines un peu qui font peur tout mais comment donc là je les fais vers le bas donc là j'attrapais fait vers l'eau toutes mes mes images que je trouve un peu glauque team holds voyez donc là ça fait comme un truc de cravate donc ça je colle comme ça alors très grossièrement parce qu'après ce qui va compter c'est recoller bien là sachant que là je décide de tout coller mais à d'autres endroits je ne ferai pas pour que on puisse passer des choses en dessous là je vais pas le faire j'ai pas envie de passer des choses en dessous là non là non plus j'ai tout collé mais vous pouvez faire une pochette sur lequel on passe des choses au dessus pas si je suis clair voilà donc là vous avez qu'une page et de ça là ça crée une une fente pour mettre faire de nouveau une pochette hop 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 voilà là je réunis cette page à cette page ci pour que ma pochette soit on a dit plus solide et rigide voilà là je vais commencer en enlever on enlever vous dire donc je vais essayer de couper au plus près mais pas trop parce que je rappelle que ce livre est en coller c'est pas un livre qui est relié avec ses feuilles voilà j'essaie de me rapprocher plus du bord mais en laissant ça on s'en servira pour faire des tas de vintage et bien vous connaissez comme ça voilà j'ai déjà enlevé deux pages en enlever plus pourquoi il faut en enlever un peu au faire à mesure parce que tout simplement toutes les pochettes et les rabats que vous allez faire faudrait que je vous montre celui que j'ai fait de noël il n'est pas fini maintenant va prendre du volume voilà oui là déjà là ces feuilles là là ça a déjà commencé à prendre du volume donc sinon vous allez vous retrouver qu'une espèce de bible vous pourrez pas faire voilà ensuite on va faire de la multi pochette là et en cachant du coup ça et 11 ans du coup de l'autre côté vous voyez j'ai coupé j'ai plié au départ à la moitié change d'avis je coupe je plie sur la moitié de la moitié et je fais déjà une pochette ici d'accord donc on fait ça comme ça ça on fait ça comme ça peut-être mettre un point de colle pour que ça soit bien bien remis sur le bord à cause du coup de cutter que j'ai passé et là je suis celle ci en deux et j'en fais une deuxième pochette c'est à dire c'est à dire que là vous avez trois pochettes là là oui et ce que j'ai enlevé ce que j'ai coupé ne se voit plus je laisse lumière qui sera un tableau qui sera un truc vous pouvez faire couper des feuilles blanches et faire comme du junk journal dessus pour rédiger des choses on sait rien ou rabira avec des tampons pour l'instant voilà j'en laisse une 4 là on peut s'amuser aussi à faire du déstructuré c'est à dire que là je vais faire une pochette comme ça d'accord qui sera en bas qui coupe et coupé à moitié enfin voilà voyez pochette là donc du coup là je vais lui laisser une plaine parce que quand ça sera habillé on verra que là il ya un dessous ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autres comme on peut faire comme si on voulait faire une autre donc moi je colle vous pouvez laisser les pliages ou pas voilà j'aime bien c'est parfait donc là si je veux que cette enveloppe quitte à se peindre que le dessus de ma de ma de de ça si je veux que ça dépasse ça a un peu bougé si je veux que ça soit tout noir soit je coupe un triangle noir soit enfin voyez vous improvisez là pour le coup je pense que ça je parlerai en noir tout noir et ça va prendre du temps ça va être un temps de peinture infini c'est pour ça que vous n'aurez pas les vidéos en allant enfin vous aurez peut-être les vidéos peut-être que début octobre parce qu'on est limite fin septembre et voilà donc je sais halloween c'est pas du goût tout le monde j'ai pas dit que vous devez aimer un et là je pense que je vais doubler vous pouvez doubler tripler les pages si vous vous souhaitez pas faire comme j'ai fait c'est à dire arracher des pages à couper des pages proprement vous pouvez faire ça ensuite là on va commencer à payer ce que je coupe en deux et littéralement couper en deux là il va me falloir ma règle ce soit à peu près droit quand même je fais couper en deux à vue de nez on est d'accord hop on fait comme ça c'est pas ça que j'aurais dû faire on va la faire comme ceci c'est à dire une pochette là ça va prendre un temps fou en habillage la peinture je ferai tout seul mais l'habillage qu'on va falloir habiller vous hésiterez pas à vous munir de vos chutes ça sera l'exemple de alors en vintage en shabby en noël en ce que vous voulez vous munissez de vos chutes et vous faites voilà là non ça me plaît pas c'est parce que j'avais en tête donc hop c'est pas celui là que je voulais non ça on garde pour faire des décours pour faire des trucs comme ça donc là on a juste une toute petite pochette là qui donne sur un fond blanc qu'on rabira pour voir les différences de hauteur vous connaissez mon concept moi j'aime bien ça celle là on va la coller parce que on va en redécouper encore les feuilles alors encore une fois si je vous montre comme ça vous voyez qu'avec tous mes collages le livre prend du volume et c'est pas habillé c'est pour ça que de temps en temps j'enlève des pages si vous avez un cahier qui est cousu un beau livre cousu vous enlevez le point de couture du livret du milieu et vous faites sauter un livret voyez c'est plus simple que d'y aller à ça comme ça donc là et là on va faire ce que j'ai en tête que j'ai raté c'est à dire que je veux de la double pochette et la double pochette qui sera bas je vais vous expliquer l'idée je vous rappelle moi je me mets pas tout contre et je laisse et après je rabis vous allez voir comment je vais rhabiller mais voilà on va l'enlever aussi encore une petite épaisseur parce que je vous assure que une fois que vos pâches sont collées etc ça prend vite 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 une ampleur voilà quoi vous êtes vite coincé à avoir un livre qui ne se ferme plus en fait alors voilà j'ai pas coupé toujours au même endroit je vais essayer de faire vite j'ai pas 14 minutes même j'aurais peut-être pas fini le livre bah c'est pour vous montrer différents types de fin de pliage puis moi c'est voilà ça me vient comme ça me vient après on n'est pas obligé de faire comme moi là non mais c'est pas celle là que j'avais en tête mais pour one way note on va faire celle là mais c'est pas ça que j'avais en tête tout simplement une page pliée où on met des choses ça peut être des tags ça peut être du journaling ça peut être je vous rappelle que sérieusement pour moi ça c'est comme un junk mais on mieux ça autre non autre c'est et c'est pas un junk on est bien d'accord parce que là il n'y a rien qui est créé je vais t'embêter avec ça je vais couper le coin parce que voilà hop et je refais une pochette et comme ça là où j'ai coupé ça ne se voit pas ça c'est mon idée là on va passer de nouveau à un problème c'est que j'ai de la colle qu'a bavé on va commencer à retourner voir si tout fonctionne déjà bien après quand vous avez des petits points de colle comme ça remettre c'est pas grave je vérifie juste bien que voilà rien à coller entre elles on est bon de cette petite pochette là là j'en laisse ça c'est collé oui ça c'est collé ça c'est collé donc on va en laisser deux trois quatre passe-fils on habillera avec des tampons des choses comme ça ici alors on va faire trois encoches et on va faire du coup trois pochettes d'une vous voyez je les fais pas forcément je ne compte pas les la grandeur des pochettes d'accord ce que je vois bâti on va même faire autre chose donc ça on colle hop voilà celle là on va lui enlever sortir voilà celle là elle sera comme ça et là rebelote et vous me dites mais où t'as vu une pochette je vais vous montrer ça suffit de rhabiller qu'un beau carré une belle araignée parce que voilà c'est halloween vous comprenez encore une fois c'est un chaby vous faites une jolie fleur hop j'attrape comme ceci comme ceci et je colle et donc là j'ai une pochette à tag toute petite idem là je colle chaque côté hop hop pochette à tag d'accord le tag il se glisse ici là je tire pas dessus parce que je viens de voilà ça ça cette pochette là est fait sur l'idée cette page là est fait qu'on décor qu'on bidule qu'on et une ici j'ai dépassé l'habitude à l'oeil ça passe mais là j'ai dépassé hop pochette là ensuite on en est où regardez l'épaisseur que tous les plièges prennent qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autres comme plièges que j'aime bien là on est tout de suite on vient en mettre une on va en laisser du nouveau 3,4 pour faire du jeun du je sais pas quoi ensuite si je coupe oui bah c'est pas bon on va couper un peu oups donc livre que j'ai eu pas cherché ma us encore une fois je peux comprendre que il ya des gens qu'à d'ordi je fais partie de ces gens là bien qu'on trouve pas le temps face moi je suis pas le temps j'ai pas l'esprit libre à la lecture ces derniers temps donc voilà j'ai pas mais mais j'aime beaucoup là on va en faire une toute simple ouais on va doubler à cause de ce que je viens de couper pour que ça pose pas de problème hop on la colle comme ça on la double comme ceci et là on la recolle sur les côtés voilà alors vu comme ça c'est pas c'est pas grandiose mais je vous assure que rhabiller vous allez voir ça va avoir un foutu 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 cachet quoi une pochette comme ça là encore une fois je vais en laisser passer une et là je voulais qu'on va en passer trois quatre mais je vais vous expliquer pourquoi on attend une de une de celle là on la frappe on la déchire et et ensuite alors j'en ai attrapé 2 d'accord il y en a deux ensemble et là on refait encore une fois un système comme ça alors je vous explique là on mettra un tag alors vous pourrez mettre un tag partout en fait on met là sur ce bord sur cette tranche là on fait un trait on fait comme ça donc ça fera une pochette triangulaire dans lequel on peut glisser quelque chose et ensuite là de la même façon on fait un trait ici pour qu'on puisse glisser un tag ou quelque chose ici en fait faites vous plaisir vous attrapez le bouquin et vous pliez vous le torturez vous hésitez pas et voilà donc ça c'est une première pochette ah oui c'est ça là peut-être faire un même système comme ça achet pas on en déchire un tout petit peu on fait une pochette d'accord comme ça les doubles d'accord que le papier il a vieilli des papiers que j'ai eu chez ma us et ça se ressent donc là cette poche là je plie une manière à ce que ça tombe le dessus là de mon pied de cette page si tombe pile par rapport à ce qui si et là je fais une de nouveau je plie et je fais un eu je fais les bords ce qui veut dire qu'il y aura une pochette à l'intérieur dont vous aurez une petite pochette dans le triangle une pochette à l'intérieur et une pochette sur le côté et là vous aurez donc de nouveau de quoi mettre une bougette ouais il faut y met les pochettes moi j'aime bien hop donc j'hésite pas en remettre sur les bords parce qu'encore une fois je rappelle que c'est pas avec ce type de livre que normalement on fait moi j'ai juste attrapé celui là pas par facilité et donc triple pochette ça fait beaucoup de pochettes sur la même page bon c'est pas grave donc ça j'ai pas collé lui comment ça se fait c'est la double page que j'ai pas coulé allez on est bon pour celui là on tourne on passe en quatre pages quand même parce qu'il ya quand même beaucoup d'épaisseur sur cette celle là je vais en enlever et là je vais faire le fameux pliage que j'aime beaucoup en triangle qui laisse passer une pochette alors j'ai vu des vidéos de livres altérées il faudra que je regarde il faudra que je regarde je sais plus qui c'est pepperrotest j'ai dû la mettre dans sublime et encore une fois au départ je suivais ce qu'elle montrait et j'ai vite arrêté que vous me connaissez il faut que je plie ce que j'ai en tête moi et est ce que je suis en train de faire là avec vous je sais pas où je vais mais voilà je m'éclate je m'éclate je plie donc prenez des livres auxquels vous ne tenez pas ou voilà si vous voulez reproduire attendez si c'est le haut ça veut dire que celle d'après ce sera le bas c'est logique et de voir voilà c'est ça donc ça vous crée cette ouverture triangle oui et comme j'en ai enlevé on va dire que ça solidifie c'est moins fragile je suis pas sûr c'est moi qui vous dis ça à mars du coup que je l'ai fait à l'envers je peux pas faire ce que je voulais bon je referai un autre endroit pour vous expliquer que si vous voyez pas tout bah tiens on va pas tout relier alors celle celle là si on va peut-être non donc celle là on fait ça comme ça que ce bord là d'accord ce qui permettra de glisser quelque chose quand le triangle sera formé on pourra glisser quelque chose mais non celle là ça va pas parce qu'il n'y a pas de triangle à part bon celle là on va on va faire juste ça comme ça ce qui laissera comme on n'a pas collé les triangles ça pourra laisser là par exemple je peux glisser quelque chose en dessous voyez s'il y avait un triangle qui sera apparaître qu'apparaissait là je pourrais glisser une petite photo aussi là on va se la faire autrement on va faire on va couper en deux de vos deux aussi je vais pas le choix en réfléchir ce que je vais vivre ou pas donc réfléchir par pense que je voulais faire là ça fait une première pochette on va virer en dessous va faire pas ce truc de papier comme ça 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 fait une pochette attaque ce que vous voulez sur la deuxième feuille sur la fin la deuxième feuille puisque j'ai coupé les feuilles en deux ça voilà et ça par contre du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever pour moi ça et ça on voit que on va la coller en une seule pochette comme ça ça fait du déstructuré c'est la même feuille mais déstructuré donc comme j'avais doublé je sais pas si c'est clair j'espère que pour vous c'est clair mais après on voit mieux quand on fait sur des papiers colorés genre de choses et là ça s'y prête pas hop hop fait comme ça fait une pochette là je vais mettre de la colle sur le côté ça craint voilà que je vais doubler de nouveau la feuille unique c'est un enveloppe parce que j'aime bien parce que j'aime bien faut pas chercher plus loin hop et hop voilà tête d'enveloppe c'est bon avec peut-être une enveloppe avec une réelle ouverture là voyez je peux faire ça aussi ça donnait vraiment la sensation d'être une enveloppe on a le couvert entre guillemets et là on pourra glisser quelque chose à l'intérieur il y en a combien celle là elle n'était pas à couler hop hop donc et là donc je reviens même à la double d'ailleurs on va la redoubler aussi les deux côtés comme ça on est sûr parce que sinon voilà donc ça s'ouvrira là au milieu pour mettre un tag comme si c'était une enveloppe ensuite on laisse passer trois quatre pages parce que ça m'a dit que c'était l'enveloppe on tape quelque chose trois et là j'ai de la colle qui à couler sur le coté 3ώς 4 et là on relève des petites pages alors je rappelle que je passe des feuilles je passe des pages parce que je veux qu'on puisse peut-être écrire des choses comme un junk que je colle à un papier du coup typique vintages et enfin je sais pas encore du coup du coup là j'enlève des feuilles et que je vous rappelle c'est pour cacher aussi ça et que ça ne soit pas abîmé c'est comme ça ouais mais je préfère je l'ai déjà fait ce qu'il y a je donc ça ça fait juste une pochette tout simple encore je vais m'éclater à ravi et tout ça je vous assure puis à peindre donc ça la peinture je n'y accéderai pas parce que je ne vais pas tout chauffer au heat gun c'est justement contraire du travail j'aurai envie de barbouiller trois quatre feuilles voilà d'attendre qu'elle sèche de parce que vous pouvez faire ça vous faites ça comme ça et justement vous voulez maintenir garder admettons fait ça je fais ça et voilà du coup elle peut être pâte et être maintenue sans couler l'eau de sens voilà il y a des moyens de s'arranger comme ça quand on peint des feuilles donc vous pouvez pour les plus appliquées rhabiller systématiquement oui là moi je laisse la feuille comme ça mais on peut aussi faire ce travail en chaque feuille chaque derrière là il réfléchit vous est déjà mis un fonds et vous faites ce qu'il y a gelac après moi j'aime pas ça avance pas assez vite je me laisse juste aller au pliage 32 minutes mon dieu j'espère que ça va pas couper pou 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 bah si ça a coupé toute façon on en fera une deuxième où je vous remontrerai au prochain stade où je vous dirai bon bah voilà on en est là les pochettes elles sont là j'espère que ça n'a pas coupé je crois que ça coupe à 30 minutes on va la faire plus haute on n'est pas obligé de faire toujours pile à la moitié et après on en revient même une fois que c'est fait il nous empêche d'en rajouter des pochettes ou des choses comme ça hop on fait ça